Pendant 30 ans de ma vie, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. C'est bien gênant. Et on commence par les titres. Lors de son meeting dimanche à Nantes, Marine Le Pen a promis de rétablir l'état de droit. Oui, elle parlait du fameux droit de ne pas se présenter à une convocation de la police. Hier encore, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, était l'invité du carnaval de Dunkerque. Et comme le veut la tradition, elle a lancé des harangs sur la foule. Elle était déguisée en quoi ? On vous le dira, on vous le dira. Et ça nous change de DSK, qui lui venait dans le Nord plutôt pour ses macros. Est-ce qu'il y aura des brèves ? Non, il n'y aura pas de brèves. Ah, attendez, c'est une erreur, c'est comme les Oscars. Il y aura des brèves. Bien sûr, bien sûr. Durant son meeting à Nantes, Marine Le Pen a en quelque sorte menacé les fonctionnaires de purge politique si elle est élue en mai. Voilà, dans ce cas-là, on va devoir fermer France Inter. C'est prévu. D'ailleurs, ce matin sur France Info, le syndicat de la magistrature a dénoncé des menaces à peine voilées de Marine Le Pen contre l'institution judiciaire. Voilà, chez Marine Le Pen, il n'y a que les menaces qui ont le droit d'être voilé. D'injusticiable à l'autre, François Fillon a accusé le gouvernement de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne électorale. Oui, en Syrie, les habitants ont décidé de défiler dans les rues pour que l'OTAN intervienne en France. Et ce lundi matin, François Fillon était en visite à Maud, la ville de Jean-François Copé. Pour relancer une campagne, aller voir un mec comme Copé, qui jouit d'une belle image et d'une belle influence, c'est une bonne idée. Et il y avait même un comité d'accueil. Jusqu'au bout avec Fillon ! Jusqu'au bout avec Fillon ! Jusqu'au bout avec Fillon ! Voilà, voilà, voilà. Elles étaient quatre. Elles étaient quatre, quatre et demi. Enfin, ça te rebooste une campagne, c'est un truc pareil. De son côté, Ségolène Royal était donc au Carnaval de Dunkerque. Oui, elle était sur le balcon avec Patrick Cannaire, ministre des Sports, et elle portait un grand chapeau type mousquetaire, comme ça. Et la foule en bas, là, un petit peu chambrée, alors ça la fait rire. J'hésitais à lancer mon chapeau, puis je me suis dit, non, si je change le chapeau, ils vont dire « Encore Ségolène ! » Non, 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 non. Mais pourquoi ils diraient « Encore Ségolène ? » Parce que qu'est-ce qu'ils chantaient toute la foule en bas ? « En poil Ségolène ! En poil Ségolène ! En poil Ségolène ! En poil Ségolène ! » Les gens du Nord et leur goût sexuel étrange. Économie à présent. Une étude révèle que la filière solaire pourrait créer 21 000 emplois en France. Oui, si c'est la filière solaire, ce sera sans doute des emplois fictifs dans le Nord et la Bretagne. Sur e-télé, ce week-end, ils ont passé une nouvelle forme de journalisme. Oui, n'ayant pas de témoignage sur l'affaire de la famille disparue d'Orvaux, en Loire-Atlantique, ils ont trouvé une excellente solution, bravant toute logique déontologique. La profileuse Lily Delahaye était notre invitée ce dimanche soir. Elle aurait rêvé de la faire avant même qu'elle ne soit relayée par les médias. Écoutez ses explications. Dans mon rêve, en tout cas c'était mon rêve, un jeune assassinait sa famille en fait. Et c'était au bord de la mer, il y avait des vagues comme l'océan. Donc pour moi c'était en Loire-Atlantique, enfin par là. Après j'ai fini par oublier et lorsque j'ai regardé cette affaire, j'ai eu un sentiment vraiment terrible. Tu m'étonnes. Donc on se fie au rêve des profilers. Oui, on attend avec impatience le verdict de Paco Rabanne sur l'affaire Doutroux et les conclusions d'Elisabeth Tessier sur le petit Grégory. Mais Alex, c'était sur e-télé tout ça, maintenant c'est plus pareil, c'est CNews et c'est plus sérieux. C'est vrai, c'est vrai que la technique de changer de nom pour gommer le passé, ça nous rappelle l'UMP qui devenait Les Républicains, ça a bien changé. Passons au sport. Le sport, vous aimez ça Claude Brasseur, le PSG a écrasé l'OM, 5 buts à 1 et quelques minutes avant le match, Emmanuel Macron était l'invité de Jacques Vendroux sur France Bleu. Il est supporter de l'OM. Comment voulez-vous que le PSG gagne ? Et bah oui, Macron est supporter de l'OM et il avait un petit pronostic. Je pense que Marseille va gagner. Baf. Parce que je pense que l'équipe en vie, il y a une nouvelle dynamique. D'ailleurs on pense la même chose de vous. C'est bon moment. Donc moi je parie sur un 2-1. Il a parié sur un 2-1 et ça a fait un 5. Au moins la confirmation c'est que si Emmanuel Macron est riche, c'est pas grâce à l'auto sportif. Allez, des brefs pour terminer. Oui, à Montpellier. Une octogénaire décède après avoir dévalé une pente en fauteuil roulant. Aïe, oui. Oui, on ne le répétera jamais assez sur les routes. Respectez les limitations de vitesse. Allez, la dernière. La dernière, Seine-et-Marne, son permis suspendu, il se présente chez les gendarmes en voiture. En fait, les Français ne prenaient pas la route tout court. Attendez Alex, parce qu'il me semble que vous avez oublié l'info essentielle de ce journal de presque 17h17. Une des personnes autour de cette table a fait son entrée au Panthéon médiatique, c'est-à-dire à l'émission Dès Douze Coups de Midi, le célèbre jeu de TF1. Écoutez ça. Nico, qui est Berge ? Charline Van Wanker. Extraordinaire sur France Inter. Mais vraiment, sincèrement, c'est incroyable. Incroyable, bravo, bravo Charline, on est tous très émus. Allez, on s'accroche, on est ambitieuses. Allez, la prochaine fois, c'est Motus. Moi qui adore les jeux, ça fait plaisir.